Moi c'est cette question là, parce que si j'ai pas dit qu'il m'a résisté 2 mois, 3 mois, 4 mois, au moins, nous n'yons tant que défini. Combien de temps il faut nous résister encore ? Et combien de temps effectivement vous avez saisi le comité international des droits de l'homme pour faire ça il n'y a fait ? Moi c'est cette question là. Là, on a trouvé que son question ne peut pas répondre, parce qu'on ne peut pas dire que demain, on va trouver une solution juridique, ou une solution judiciaire, qui est forcé le gouvernement français de réintégrer. Donc là, à comprendre l'impatience, je comprends parfaitement l'impatience des personnes qui sont suspendues, qui ont des charges énormes, qui se posent tous les jours la question de que vais-je faire demain ? Où vais-je trouver un support ? Comment vais-je m'organiser ? Est-ce que je vais à la banque pour dire de suspender mes traites ? Je comprends ça, je comprends ça. Et même je dis qu'il ne suffit pas de comprendre qu'il faut aussi mettre la main à la patte pour aider tous ceux qui sont en difficulté. Mais malheureusement, je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas te dire qu'il faut rester mobilisé encore un mois ou deux mois. Ce dont je suis sûr, c'est que si vous lâchez la mobilisation, vous n'aurez rien. Non, 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 mais la réponde, la réponde. Si vous lâchez la mobilisation, vous n'aurez rien. Par contre, votre mobilisation a montré qu'on peut changer la face des choses. La meilleure preuve, c'est qu'il y a deux mois, personne ne se posait le problème de la réinvégulation, de la suspendue. Et là, en l'espace de trois semaines d'un mois, tout le monde en parle. Tout le monde en parle et c'est seulement, moi c'est analyse, moi, le fait que je ne vais pas faire un certain nombre de monde perdre la face, qu'il n'y a pas immédiatement dit, bon, je ne vais pas réintégrer ça, il n'y a pas réintégrer les suspenders. Mais réintégrer là, ça n'est pas suffisant qu'il y ait un deuxième combat déjà. Parce que je ne vais pas négocier aussi pour le fait que je ne vais pas indemniser le monde quitté à nos situations. Et qu'il y a un deuxième combat, que nous commencez à préparer, mais que nous devons être paré aussi. Que nous devons être paré aussi. Alors, moi, ça va dire. Moi, en convaincu que ni, malgré les dernières informations que nous tendons, que le gouvernement a dit, qu'il faut passer par la haute autorité, etc. et que la haute autorité n'est pas d'accord, m'en convaincu que dans l'espace des quinze jours du cabinet, nous prenions une décision qui soit administrative, soit législative, qui a réglé les problèmes. Moi, c'est convaincu, oui. Mais qui part, si vous voulez, on ne peut pas dire ce qu'il vit en a fondé, mais en tant qu'à analyser, en tant qu'à avouer l'impligeant, l'éducation qui a évolué, tant qu'à coûter le président de la commission des lois du Sénat, même s'il lui répute hier à la dernière minute, vous regardez une démonstration, ou il y a 10 euros comme ça, mais c'est non seulement ça illégal de continuer, mais ça devient ridicule. Quand Mbou, qui est en tête à la commission des lois du Sénat, qui est réputée comme étant des mounaux, qui a réfléchi juridiquement, M. B.A.S. qui a écrit, « M.S. Sambou, qui connaît la loi, il s'est manipulé la loi. » Quand Mbou, qu'on s'en a dit, eh bien, c'est devenu ridicule. Et à partir du moment où on sort de l'obligation de la période comme on t'appelle ça déjà, la période d'urgence sanitaire, ça devient illégal. Mais il faut bien sortir, il faut bien sortir. Il n'y a pas d'un épisode que là-bas, c'est le 31 juillet. Là-bas, c'est le 31 juillet. Il faut, si vous voulez, reprendre la loi qu'a prolongée ou en pas tant qu'il fallait de la loi qu'a prolongée. Ni le monde qui veut prolonger jusqu'au 1er janvier, mais n'a pas autant de monde qui véritablement dépose le droit. Donc, vous n'y a une autorité politique ni n'y a pas d'instance juridique, il y a un problème. Il y a un problème, il faut nous pencher, nous aussi. Il faut faire pression sur ça, on a d'accord avec vous, parce qu'il y a envoyé la base pour le gouvernement, mais ça peut durer longtemps. On peut bien voir un vision des droits qui a passé, puisque après la commission, c'est peut-être passé, donc on peut voir. Mais le fondement de l'intégration, il y a, et le PEP fait derrière, le PEP dit pas ça, parce que ça marquait tout partout, et tout, c'est une tonne négative. Et c'est ce qui fait modifier précisément, le premier projet de loi, et le fonds de la commission mix, vous pouvez, on compromis. Donc, moi, on est pointé à ça, c'est simple de dire, c'est simple de dire, ou moins convaincu que, dans les tiens jours, dans le mois et le mois, il n'y a pas de solution juridique. Est-ce que c'est en intégration, à tout le monde, est-ce que c'est en intégration, sous condition, qu'il n'y a pas de décision, qu'il n'y a pas de décision législative. Sous-titrage Société Radio-Canada